Toi qui regarde cette vidéo, merci ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer de toute pièce n'importe quel Pokémon de A à Z. C'est-à-dire l'espèce Shiny ou pas Shiny, les attaques, ses EV, ses IV, vraiment le créer de A à Z pour obtenir un Pokémon 100% parfait et parfaitement utilisable dans les jeux Pokémon épais et boucliers et dans les combats en ligne. Ce qu'il vous faudra d'abord, c'est un PC et un compte sur Discord. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors tout d'abord, vous allez aller sur ce lien pour télécharger ce petit logiciel PKX. Alors vous pouvez aller le trouver là, je vais vous mettre le lien dans la description. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez en mode administrateur et c'est avec ce logiciel que nous allons créer le Pokémon. Je vais vous montrer un petit exemple et après ce Pokémon, nous allons l'envoyer sur un serveur Discord qui va nous permettre de l'envoyer sur notre Nintendo Switch. Alors allez ici, par exemple ici, vous avez le type de Pokémon que vous voulez. Alors c'est écrit en anglais bien sûr, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Voilà, vous avez tous les Pokémon que vous pouvez créer. Donc là, on va commencer par Lugia peut-être ou vous voyez, vous voyez, donc ça change. Donc vous pouvez créer un Lugia, Mew. Voilà, on va faire un Mew. Il peut être Shiny ou pas Shiny. Vous voyez, donc là vous avez tout. Vous pouvez lui mettre un niveau, donc du niveau 1 au niveau 100. Changer sa nature. Changer sa nature, modeste, naïve, rapide, tout ça. Vous pouvez lui donner un objet, n'importe lequel, par exemple comme une Master Ball. Voilà, là vous avez un Mew Shiny qui tient une Master Ball. Alors cette petite icône triangle dit qu'il n'est pas possible encore d'être envoyé sur la suite car ce n'est pas un Pokémon légal. Là, il y a l'amitié, la langue. On va mettre en français, j'ai mis l'amitié à fond. S'il est sorti d'un œuf, s'il a été infecté par le Pokérus et tout ça. Voilà, ici le jeu d'origine. Donc vous pouvez lui changer sa version du jeu. Voilà, Pokémon X, Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Let's Go Pikachu et Voli, ou Épée et Bouclier. Donc voilà, quand ce petit sigle vert apparaît, ça veut dire que ce Pokémon est prêt à être envoyé dans le jeu. Donc là, vous voyez, là j'augmente ses IV à fond. Pour qu'il soit le plus puissant, le plus parfait possible. Les attaques, voilà, j'en ai mis au pif, des attaques Mew, il peut toutes les apprendre. Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle attaque. Donc là, je vais juste renommer le nom d'audresseur d'origine, voilà, Pokémon Valley. On va le sauvegarder sur le bureau, voilà, 151 Mew. C'est un fichier PK8. Donc là, je vais juste le renommer Test. Voilà, je l'enregistre. Ensuite, une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de ce logiciel. On va aller sur le serveur Discord. Donc qui est là ? Donc sur ce serveur, Pokémon Central Free, Gening Box, voilà, c'est ce logo-là. Ensuite, vous allez descendre et vous allez choisir le bot. Le bot, c'est ce qui va faire que vous pourrez envoyer votre Pokémon sur le jeu Switch. Donc vous pouvez descendre, vous avez plusieurs bots. Moi, j'utilise ScoreBot ou ChancyBot. Voilà, donc on va commencer par celui-là, voilà, par exemple. On est dessus. Donc ici, vous allez envoyer votre fichier. Au lieu d'envoyer un message, vous allez faire glisser votre fichier. Donc le fichier du Pokémon est là. Vous vous faites glisser là-dessus, voilà. Et ensuite, vous tapez $trade. Voilà, ça va envoyer le Pokémon. Regardez, le Pokémon est envoyé. Voilà, alors il est écrit Pokémon Valley. Allez, le lien était ajouté, nanana, vous êtes en position 2. Recevez Mew dans 2 minutes. Voilà, donc dans 2 minutes, je vais pouvoir recevoir mon Mew. Donc je vais recevoir un message. Ici, voilà, Chancy, je reçois un message. Et dans ce message, je vais recevoir un code. Et ce code va me permettre de recevoir Mew. Je n'aurai que très beau temps pour le saisir et recevoir mon Pokémon. Sinon le bot passe au prochain demandeur de Pokémon. Ah, vous voyez, j'ai reçu mon message. Alors, le code est 1, 2, 3, 4, 27, 17. Donc sur la Switch, hop, je tape ce code. 1, 2, 3, 4, 27, 17. Ok. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'on me propose l'échange. Voici. Voilà. Il me propose Mew. C'est le Mew que j'ai créé. Et moi, je vais lui donner n'importe quel Pokémon, n'importe, que je ne veux plus. Voilà. Je sélectionne. Et hop, l'échange se fait. Et voilà. Maintenant, j'ai bien reçu mon Mew 100% fabriqué. Il a saisi V à fond. C'est un Pokémon exceptionnel. Il est parfait. Et bien sûr, ça marche avec tous les Pokémon. Voilà comment créer des Pokémon parfaits. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, dites-moi quel genre de Pokémon vous avez créé ou pas. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut.